Saviez-vous qu'il y a un vrai morceau de la Tour Eiffel ici à Gatineau? Non, est-ce que c'est vrai? Oh, vrai? Oui, ici, sous le pont. Ici, sous le pont. Ben oui, je peux vous montrer? Ben oui, si vous voulez. Il est juste là, ici, là, ça. Juste là, là. Vous l'avez peut-être déjà vu quand vous êtes passé sous le pont de la rue Montcalm au centre-ville. Mais qu'est-ce que ça fait là? Dans les années 80, le maire de Hull, Michel Légère, voulait honorer la culture française en construisant un nouveau pont. Il s'est dit, tiens, il me semble que ce serait bien d'inclure un morceau de la Tour Eiffel. Puis là, il contacte le maire de Paris à l'époque, Jacques Chirac. Il dit, M. Chirac, je m'essaye là, mais ça vous tenterait pas de me refiler un petit morceau de votre Tour Eiffel? À sa grande surprise, M. Chirac, il répond. Il dit, avec plaisir, on fait des travaux de restauration sur la Tour chaque année, on en retire des morceaux, je vous en envoie un. Et là, tout heureux, M. Légère sera à Montréal, aller chercher le morceau qui a été envoyé au Canada. Et depuis l'inauguration du pont en 1991, cette poutre-là, qui se trouvait au sixième étage de l'escalier sud de la Tour Eiffel, est intégrée directement au pont qu'on surnomme le Pont Eiffel. Il y a une plaque qui a été installée pour dire « Ce morceau de la Tour Eiffel vient ainsi signifier visiblement, physiquement et mentalement l'identité culturelle de la ville de Hull et de son appartenance à la culture française. » Puis M. Légère, il est toujours très content de son coup. Il est retourné il y a pas longtemps y faire un petit câlin. Puis encore aujourd'hui, c'est un symbole important pour la ville. Il y a plusieurs événements qui sont organisés en ce moment à Gatineau et ailleurs dans le monde pour souligner le centième anniversaire de la disparition de Gustave Eiffel. Le 2 février, la ville de Gatineau va lancer un spectacle de lumière sur le pont pour célébrer les liens entre la ville et nos amis les Français.